Bonjour, bienvenue à Bangkok en Thaïlande. Je suis Mathieu Belek, le directeur des opérations du Royal Orchid Sheraton. Nous sommes actuellement sur les bords de la rivière Tsao Traia. Voilà, mon parcours professionnel est relativement simple. J'ai fini l'école hôtelière en France. J'ai travaillé plusieurs années pour faire mon expertise professionnelle dans les grands établissements parisiens, surtout dans la restauration de luxe. J'ai réussi à exporter cette expertise à l'étranger, notamment en Asie-Pacifique. Après avoir travaillé en Australie, à Singapour, en Chine, je suis maintenant en Thaïlande depuis plus d'une décennie. Je voulais vous parler du thème de l'inspiration. Je me suis rendu compte en voyageant que la France a un domaine d'hôtellerie et de restauration où on excelle. Dans les autres pays, la perception de ces métiers sont très différente. En Thaïlande, par exemple, ces métiers sont considérés comme des métiers de service, mais pas considérés comme des métiers de prestige. De nos jours, je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'outils que nous pouvons utiliser pour inspirer la nouvelle génération à rejoindre ces métiers. Les premiers, bien sûr, sont les réseaux sociaux. Donc c'est très important de présenter nos métiers d'un oeil très positif sur les réseaux sociaux et de montrer les perspectives d'avenir dans nos métiers. Également, j'ai eu la chance que toute la télévision ait tous des programmes dédiés, notamment à la cuisine et aux métiers d'hôtellerie en général, qui aussi donnent une grande envie aux jeunes générations de nous rejoindre. Donc après tous mes voyages aussi, j'ai toujours découvert une différente hospitalité dans tous les pays. Il est vrai qu'en France, surtout dans la région parisienne et à Paris, nous sommes connus pour la beauté de notre ville, la beauté de notre cuisine, la richesse de notre culture. Mais il y a beaucoup d'autres pays qui ont une approche très différente. Tous, comme la Thaïlande, ont une cuisine très riche, mais surtout une culture de l'hospitalité. Ici, tous les visiteurs sont considérés comme des invités dans le pays et sont traités en tant que tels. Par exemple, l'aide de la population, la vision des touristes étrangers sur la population est toujours vue d'une façon très positive, décrite d'une façon aussi très positive dans les réseaux sociaux, la télévision, mais aussi imprégnée dans la culture Thaïlandaise. Sur un message très positif aussi, nous disons toujours que les voyages forment la jeunesse. Donc vraiment, j'encourage tout le monde à voyager et à découvrir d'autres cultures, d'autres pays, mais aussi à pratiquer ça sur soi-même. C'est très important de toujours avoir un esprit très ouvert et également de regarder tous les challenges comme des opportunités. Je prends mon exemple personnel, j'ai eu la chance de voyager grâce à mon métier. Je trouve vraiment que ce métier m'a donné cette opportunité unique. Et aujourd'hui, je suis vraiment très reconnaissant d'avoir choisi cette carrière. Également, le XXIe siècle propose de grandes facilités de communication, mais aussi il nous propose des opportunités au niveau global et qui permet vraiment à tout le monde d'avoir une opportunité à l'étranger, selon ses choix, ses préférences aussi. Je tenais vraiment à vous remercier de m'avoir écouté. Et comme on dirait en thaïlandais, savoir-faire. Sous-titrage Société Radio-Canada